C'est un très bon résultat même si on aurait espéré mettre un deuxième but mais voilà faut pas faire la fine bouche sincèrement avec ce terrain c'était vraiment très dur de créer du jeu donc ce qui est bien c'est qu'on a pu montrer que dans l'impact physique on peut répondre présent que mentalement on est on est solide donc on repart avec la victoire et c'est une bonne chose pour bien préparer le match retour c'était très compliqué le terrain il était bien sûr qu'il était difficile pour les deux équipes et je pense qu'ils sont beaucoup plus habitués là que nous et puis je pense qu'on a on a on a vu une équipe très courageuse très combattante aussi avec beaucoup du coeur et c'est ça qu'il faut faire quand on peut pas jouer on gagne on va à bataille on fait d'efforts on est solide nous sommes solides on a la solidarité c'est ça qu'il faut garder c'était bon bel état d'esprit après c'est à nous deux de finir le travail à la maison devons nous supporter et on compte bien que le stade il soit et le qu'il y a plus de monde possible pour vraiment leur mettre la pression là bas et qu'on puisse arracher cette qualif ensemble un gros travail collectif tout le monde est est concerné on sait qu'on a beaucoup plus de chances de de gagner quand on prend pas de but on peut marquer à n'importe quel moment on a on a du monde devant donc c'est important d'être solide défensivement et dès qu'on a l'occasion de de punir l'adversaire à l'essentiel est là on prend on prend ses premières victoires à l'extérieur une victoire courte en zéro mais on a fait ce qu'il fallait aujourd'hui on savait que ça allait être très compliqué le terrain nous permettait pas de jouer comme on le souhaitait du coup il fallait il fallait costaud derrière et profiter des failles qu'ils auraient pu nous laisser on va gagner ce match sur un exploit de notre petit amaraoui là on est tous très heureux pour lui est très content pour nous parce que il nous permet aujourd'hui de de gagner un zéro ce match et je pense que c'est très important je voulais centrer la vérité je voulais pas tirer après au final ça m'a réussi donc je suis très content et du coup ça a permis de remporter ce match qui est très important pour la suite de la compétition voilà je suis très heureux parce que c'est mon premier but et j'espère que ça va continuer fait pas exprès après déjà on nous sommes très contents parce que c'est un jeune qui sort de notre centre de formation ça ça nous montre aussi que nous avons des gens en centre de formation compétente qui peuvent développer des bons jeunes joueurs et puis nous sommes très contents pour lui c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui est discipliné qui est qu'il est professionnel aussi et nous souhaitons le meilleur pour lui qui continue avec cette même implication cette même détermination c'est un jeune joueur qui qui vit très bien ce qui ce qui lui arrive il est calme il sait que voilà on est encore loin de je vais dire d'une carrière c'est c'est vraiment que le que le début mais malgré tout à cet âge là enchaîner les performances c'est pas évident il y arrive d'un bon niveau donc c'est c'est vraiment bien pour nous génial c'est génial ce qu'ils ont fait le déplacement un grand merci à eux un grand coeur sur eux parce que on les a quand même entendu ils ont fait ils ont fait le déplacement ils ont chanté pour nous nous encourager malgré les difficultés très heureux de les voir et on espère avoir un stade plein jeudi prochain parce qu'il va falloir on aura besoin on aura besoin de nos supporters jeudi prochain et on sait que le match de nantes est un match très important aussi parce qu'il nous permettra de rester rester dans cette course à l'europe du coup on va on va s'arracher aussi là bas et c'est comme ça c'est c'est notre vie de sportif de haut niveau il faut s'y tenir on a eu un match de coupe d'europe le jeudi on joue le dimanche mais c'est ça ça là la vie d'un club qui veut progresser la vie des joueurs qui veulent progresser de jouer au niveau c'est de se récupérer plus vite et présenter des performances de haut niveau à chaque trois jours et on sait que que nantes a pour habitude de remplir son stade nous on y va vraiment avec beaucoup de beaucoup d'ambition on veut pas surtout pas négliger où le championnat on a fait énormément d'efforts pour pour revenir dans une situation confortable donc on veut continuer ça et finir le le plus fort possible cette saison